hey 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 salut mes petits culs qui est mouru dans ma partie oh punaise ça commence bien ludwig est décédé ah la 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 déjà qu'ils étaient déjà tristes et ben on va continuer dans la tristitude donc cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du glue to beauty legacy challenge à l'heure actuelle nos protagonistes chéries sont en train de dormir il était triste ils le seront encore plus j'adore mais on n'oublie pas que notre c'est le réveillon du jour de l'an et à notre petite au lire et la dernière fois on avait créé un petit enfant et voilà on va attendre tout doucement que ce petit bambinou sort du bas du bidou quoi tout simplement pendant que tout le monde pleure car là elle joue au lama en étant enjôleuse c'est normal c'est complètement normal c'est à carla quoi elle est toute spéciale cette fille regardez moi ce petit bidou tout mignon d'odile ah j'ai tellement hâte de savoir ce qu'il ya à l'intérieur n'hésitez pas dans les commentaires à faire un petit com pour dire ce que vous pensez que ce sera fille ou garçon jumeaux pas triplé bon c'est même les jumeaux moi avec le trait de terrain ça n'arrive pas mais bon ils ont quand même fait trois fois de suite il me semble donc peut-être on sait pas je ne sais pas du tout ah c'est vrai que j'ai fait venir cette demoiselle pour qu'on puisse la mettre dans notre lit rapidement c'est à dire que dès qu'elle aura couché odile elle fera un bébé avec cette fille puisque je lui ai fait pousser un zizi comme à sa soeur qui a mis enceinte meryl la soeur de elle qui a mis enceinte meryl on n'oublie pas si vous avez bien suivi vous savez de quoi je parle regardez moi ce petit choupinou bidou oh c'est trop bien c'est très bien oh 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 voici julie julie régan qui est bien enceinte de notre petit norman et ouais alors j'ai appelé les trois copines de norman pour vérifier qu'elles étaient bien toutes en cloque j'en ai vu une qui est arrivé donc elle et les autres je ne sais pas où elles sont ah bah qu'est ce que tu fais si si il ya iman dans le coin apparemment je sais pas où elle est mais lui il a trouvé donc c'est qu'elle doit pas être très très loin voyez j'ai trouvé iman pour un instant elle est platoune elle est plate ouais tu ferais que vous discutiez et il me semble que ce que j'ai j'ai pu et suivre avec vous voyez les traces de pas c'est trop bien en fait avec les traces de pas on peut on peut suivre les sims où ils sont passés voilà il ya quelqu'un qui est passé par là et puis toute façon je crois que j'avais vu sa copine attendez je sais plus où on est j'en ai vu la dernière et elle avait l'air d'avoir un gros bidou oui elle est là attendez ça vous regardez ça c'est gros bidou donc il ya pour l'instant iman qui ne serait pas enceinte alors que les deux autres le sont avec julie voilà il ya que iman pour moi qui croient intérieurement qui qui ne l'est pas donc on va aller vérifier ça voilà d'accord tu t'es ralenti par les herbes mon chéri elle est tendue mais peut-être qu'elle a un petit ventre peut-être c'est c'est pas très très visible on va dire comme elle n'est pas tombée enceinte tout de suite elle est pas en même stade que les autres voilà faudrait qu'on soit sûr qu'elle soit enceinte puis on attendra qu'elle accouche comme les autres à savoir quel beau petit bébé on aura fait avec elle faire crac crac non 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 on va pas y aller trop parce que les autres elles sont pas loin et ça risque de faire des scandales tout cas le paysage enneigé comme ça c'est magnifique c'est superbe bon voilà norman ne peut pas faire ça crac crac faire un bébé ou faire crac crac tout court dans le bain relou parce que iman est bel et bien enceinte donc on a un trio gagnant c'est cool mais au deal tu fais quoi là tu dragues pas la bonne personne non non tu lui parle pas elle tu dois draguer elle non 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 madame partez s'il vous plaît norman appelle là s'il faut voilà tu vas on s'en fout hein on s'en fout cette fille là elle est pour nous elle est pas pour les autres voilà en plus iman s'en va donc c'est cool partager l'esprit du jour férié on est 15 heures on va pas tarder à commencer à faire la fiesta et inviter un bain puis reste plus grand monde de la famille en raison que les tantes sont tous mourus donc c'est pas génial mais les amis les futurs meryl tout ça quoi on va on va inviter tout ça elle est au deal va commencer on va tenter un truc et salut toi t'es mignonne toi tu sais oh mais ça marche à tous les coups ils sont tellement faciles à séduire ces sims vraiment regardez moi ça oh elle va devoir aller aux toilettes là ok alors toutes les filles s'en vont les concubines de monsieur norman là voilà elle est là on est bien elle est en joueuse on va draguer tout ça on va pas arrêter souffler dans les fleurs de carton oui si tu veux vivre ensemble non même si la maison est vide parce que vous êtes plus que trois mais après il y aura des marmots partout donc faut pas trop pas trop pousser mémé dans les orties mais en tout cas tu vas draguer 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 voilà complimenter l'apparence tout ça ah ah une petite rose plus tard oh c'est carrément sauvage tu es sauvage tu vas l'enlacer ses sujets stif à premier baiser si on arrive à l'emballer tout est tout est gagné alors oui effectivement je lance un dîner un pain pour inviter l'hôte c'est carla et nous invitons bien sûr au deal et norman nous avons ça est ce que les cousins on va inviter là comme ça axel et christophe alors on va inviter tous les ugly du ouais bon d'accord on va inviter ça ouais il y aura un peu tout dégénération pratiquement et bien sûr nous allons faire ça à la maison bon au deal ça sent bon tout ça oh le petit bidou c'est trop mignon tu vas la complimenter donc on était sur le premier baiser ben oui alors ça y est ça y est ça y est ouais ça c'est fait emballer c'est peser tu vas concrétiser ça par combien que l'action s'en aille à chaque fois amour embrasser et amour tout 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 crac crac dans le placard et on sera bien ils vont me le casser ce placard à force hein bon eh ben oui oui c'était bien au deal et comment ça fait déjà laura qui était dans le placard voilà les filles oh trop mignon bon voilà maintenant qu'on a emballé notre laura tu peux vaquer à tes occupations c'est bientôt anniversaire de carla oh my god elle va devenir vieille oh on n'a pas on n'a pas atteint on est d'accord tu peux nettoyer ça aussi à la cuisine pardon excuse moi non mais c'est bon moi que ok tu nous fais de la bonne petite dinde alors tout va bien on va attendre que les tous les invités arrivent et ce sera la fiesta ou non t'il délai n'a pas encore accouché ben ça alors j'aurais pensé que c'était le cas mais non ben non n'a pas accouché euh tu vas nous proposer de toucher de bébé tu vas discuter avec ta soeur avec ta cousine aussi bref la fête quoi par contre elle est très mal à l'aise donc à mon avis elle va aller sur point d'accoucher mais elle est énorme mais regardez moi ce ventre regardez moi ça elle va exploser quoi la pauvre pauvre petite nantilde les toilettes c'est l'endroit à la mode là 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 où tout le monde se retrouve pour faire la fête voilà on va discuter là parce qu'il ya omeryl qui est arrivé partager la grande nouvelle voilà c'est pas mal hein on a on a une grande famille là et toujours dans les toilettes c'est magnifique alors carla va prendre en résolution d'écrire un livre c'est facile ça soit là n'a déjà quelques-uns à son actif norman qu'est ce que tu pourrais prendre en résolution trouver ta moitié c'est facile une étape d'aspiration améliorer une compétence écrire un livre perdre du poids ah ouais mais perdre du poids c'est un peu chaud à chaque fois et puis lui je l'ai déjà mis au sport et tout est bon tu vas améliorer une compétence et toi ma jolie tu vas aussi prendre une résolution un petit ami ouais franchir un état d'aspiration à la quoi comme ses super parents allez bah ouais devenir parent plus ça va l'être simil son nom en main enfin au adolescent cinq fois donc je pense que on va on va essayer puis de toute façon elle va bientôt accoucher donc ce sera plus facile pour élever et réussir cette résolution non-t-il elle en train d'accoucher elle va mettre bas dans notre salon elle va saloper tout le plancher non mais quand même ça craint regardez moi ce duo de bidou c'est la guerre c'est la guerre de ventre je vous le dis moi oh c'est trop chou mais non c'est trop mignon bah oui je savais pas qu'elle l'avait déjà fait donc là elle refait tu peux toucher mon bill bah oui regarde depuis tout à l'heure il a il a bougé mon dieu mais non-t-il quoi j'ai hâte j'ai hâte de savoir regardez moi ça le petit bout de chou d'axel qui galère à arriver à la maison ah oui c'est une petite idée de soleil attention et puis même s'il fait froid c'est pas grave la petite jupe le petit t-shirt est ce qu'elle va arriver oui la maison est en vue la maison est en vue vas-y axel vas-y axel vas-y tu vas y arriver à venir manger un bout de dinde allez avant minuiti et promis à la graille tout le monde c'est l'heure de manger venez vous sustenter de ma dinde de matin de nous nous du nouvel an du nouvel an des sims ou là oui toi dessus oui discuter avec nanti non tu vas manger directement parce que tout le monde n'est pas là mais alors il ya le cousin c'est le fils de l'idvine jules c'est vrai que lui on le connaît vraiment pas des masses mais il est venu ah c'est déjà pas mal apprécié la compagnie voilà très bien on va apprécier la compagnie c'est sympa d'être venu et sinon qu'est-ce tu deviens voilà quoi tout ça parler d'art voilà on va on va discuter avec lui parce que franchement personne ne le connaît on a on a demandé oh la petite arrive ça y est axel axel est arrivé ouf elle n'est pas morte brutalement dans le froid c'est au moins ça de gagner regardez moi ce petit choum elle est arrivée à la maison bon c'est bientôt minuit chou chou bi pour tout le monde attention le dîner va bientôt à prendre fin chou bi chou bi et avec toi qui fait pas chou bi là j'ai chou bi elle aussi va se mettre à chou bisser elle va se mettre à chou bi aussi elle chou bi chou bi c'est la fête aux chou bi ce soir tout le monde asie norman il manque plus que toi là allez le décompte a commencé ça va être recommence gagner ok c'est on a une petite récompense de caca et attention on va arriver en 2019 on voit on sait pas combien pour le ugly on est un peu en avance dans la vraie vie normalement n'est que le 25 aujourd'hui on n'est pas encore le premier janvier oui bonne année tout le monde et j'ai eu noël aussi puisque le jour où sort la vidéo c'est noël on est un petit peu en avance avec le ugly to guilty legacy challenge voilà on aura avancé oula il y a des bugs il y a des bugs dis moi ta couche quand toi c'est énorme tu as être beaucoup trop d'émotes troisième trimestre dans 20 heures ok tu vas aller au dos toilette puis là lui il est contrairement il valait aussi aux toilettes et on va avoir notre nantile qui va rentrer chez elle qui va mettre bas la gueule de la baignoire c'est juste pas possible on a cassé un truc c'est l'ordinateur du haut qui est cassé très bien on va remplacer celui là il coûte pas trop trop cher c'est toujours ça de prix le calme est dans la maison nantile attendez nantile nantile oh mon dieu c'est les bébés de norman qui sont nés alors elle elle a eu ici je voudrais t'avancé la séance alexandra une magnifique fille et une fille pour norman c'est un premier bébé qui est né c'est cool j'ai hâte de voir la petite grande dire j'ai hâte de voir si à qui elle ressemble si elle est jolie tout ça tout ça tout ça bon et toi tu vas aussi aller d'accord ça peut pas du tout et puis toi tu vas te coucher t'as raison toi tu vas aller te coucher aussi et toi tu vas aux toilettes 1 et puis c'est pas mal et puis tu non tu n'étoiera pas ça oh là là non je vais ranger moi même non t'inquiète pas c'est moi qui range comme toutes les assiettes et moi qui le ferait on va se rembourser ce qu'on a payé pour le repas et tu vas aller dormir parce que et puis parce que voilà il ya plus rien à faire il ya une heure du matin bon à cette heure là moi je suis rarement couché mais c'est pas grave ici on se couchera ensemble et donc on va avoir notre carla qui va vieillir dans le prochain épisode elle va devenir vieille oh la 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 ça va faire bizarre ça va faire bizarre sachant qu'elle est déjà grand mère et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'héritière qui est le temps de voir ses enfants et surtout les enfants de son héritière c'est à dire que là on va voir odile qui va vieillir qui va vieillir qui va accoucher et carla verra donc et connaîtra son petit enfant dans de la sa propre héritière et ça c'est bien je ne souviens pas que ça a été le cas parce que ça s'est raté à très peu de très peu de choses près et on va aller voir tout de suite si nantilde a accouché nantilde a accouché et c'est un garçon donc il n'y en avait bien qu'un seul donc on a axel et romain les enfants de nantilde on a toujours seulement sarah d'ailleurs une couple de garçons pour meryl qu'il faudra qu'on aille rencontrer quand même pouvoir à quoi elle ressemble norman a pour l'instant une petite fille et odile et ben c'est encore mystère allez moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour les pronostics du de l'enfant d'odile premier qui naîtra fille garçon et combien et aussi ben si ça vous a plu et mettez un petit like et partager si vous avez envie de partager moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite du ugly to petit legacy challenge ou d'autres choses allez salut